Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le vlog. Donc aujourd'hui on va voir 7 exercices pour améliorer votre legato. Alors paradoxalement, ce ne sont pas forcément des exercices de main gauche, mais plutôt des exercices de médiator pour savoir quel coût de médiator donner selon ce qu'on veut faire. Et puis de toute façon, il y a plusieurs possibilités, tout dépend de ce qui vous plaît déjà, ce qui vous vient naturellement et comment vous voulez évoluer dans ce sens ou alors carrément connaître toutes les possibilités pour changer à chaque fois, c'est possible aussi. Donc les tablatures sont dans l'espace Zunino Club du site school.sebastienzunino.com Donc pour ceux qui ne font pas partie de cette partie-là, vous rentrez votre email sur la première page du site, le lien est dans la description et vous allez recevoir un lien pour vous abonner au Zunino Club gratuitement en fait. Voilà, c'est gratuitement, vous allez vous abonner, vous allez juste vous créer votre compte à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on va faire ces exercices-là, donc le PDF avec tous les détails sont disponibles sur le site et toutes les autres leçons, il y a aussi une formation gratuite, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on va se baser sur la gamme de Do mineurs naturels, donc c'est Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, d'accord ? On va se mettre ici en 8e case, d'accord ? Vous visualisez votre Do mineur si vous voulez comme ça. Et donc nous avons 8e case, de toute façon, tout est sur le PDF, donc... C'est une gamme 3 notes par corde. Ok ? Donc, le principe du premier exercice, en fait, c'est de pas forcément se focaliser sur la technique, mais plutôt sur le rythme, par rapport au tempo. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire des liaisons uniquement du contre-temps vers le temps. Et tout le reste, en fait, on va attaquer les notes, d'accord ? Donc là, j'ai écrit l'exercice en croche pour que ce soit plus simple. Sur le temps, on a un coup vers le bas, sur le contre-temps, on a un coup vers le haut. Notamment pour les gens qui font du jazz et pour votre swing, c'est bien. Et ce qui est intéressant avec ce truc-là, c'est que ça donne de l'accentuation tout en étant en lié, en légato. Donc, je vous le joue lentement. D'accord ? Donc là, vous constatez qu'en fait, il n'y a que des liaisons vers les contre-temps, des contre-temps vers le temps. Donc ça, pour les gens qui font du swing. Donc ça swing naturellement, si vous voulez, avec cette accentuation. Ok ? Donc là aussi, il y a l'exercice pour que ça tombe juste en quatre mesures, en fait. Je monte, si vous voulez, je monte trois notes par corde comme ceci, d'accord ? Arrivé sur la corde de mi aigu, je saute le mi bémol ici. Je vais directement sur la treizième case, sur le fa. Et je redescends, ok ? Trois notes par corde. Et arrivé sur le mi grave, je fais du mi bémol au do et on repart direct. C'est pour que, en fait, je travaille comme ça. C'est pour que ça tombe en quatre mesures ou deux mesures si on joue en double croche. D'accord ? Donc là... D'accord ? Donc ça, vous le travaillez lentement. Moi, je fais ça, en fait, depuis... Surtout à l'époque où je faisais du jazz, où je voulais quand même avoir un jeu légato, mais tout en ayant un swing, parce que... Tout en respectant le swing, parce que c'est très difficile de jouer en légato, en légato traditionnel, si on a un débit swing avec de l'accentuation, etc. D'accord ? Autre chose... Voilà, là, j'ai exagéré. Là, j'exagère. J'exagère pour vous faire la démonstration sur l'exercice. De bûcheronnez pas quand vous faites ça, ok ? Il y a un truc aussi que j'utilise, certains qui me suivent, qui écoutent le podcast Culture Guitar, donc je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast, c'est un podcast que j'anime avec Cyril Michaud. Donc, on est sur toutes les plateformes de podcast. Je crois qu'on est à peu près à 70 épisodes. On se marre bien, on parle pédagogie, on parle un peu de tout. On reçoit beaucoup, beaucoup, on a reçu pratiquement toute la crème du YouTube guitare français. On reçoit même des gens qui sont dans des domaines un peu paramusicaux, je dirais, entre guillemets. On a reçu un neuroscientifique, etc. sur les techniques d'apprentissage. Enfin, bon, voilà, c'est intéressant. Ça s'appelle Culture Guitar. Donc, oui, tout ça pour vous dire, voilà, j'utilise le Hammer From Nowhere. Notamment, je fais pas de pulling off. Alors, si vous voulez, je fais pas, je fais, d'accord, c'est-à-dire je, je tape à chaque fois, je fais du Hammer, mais même dans les deux sens, c'est-à-dire Hammer et Hammer. Ça veut pas dire que je fais pas du pulling off des fois quand je joue. Mais j'essaie de, quand je joue lentement en légato, de faire surtout du Hammer From ... du Hammer From Nowhere. Ok, donc, exercice numéro 2, là, en fait, c'est pour vous donner des trucs de légato. Là, je fais, en fait, tout simplement ce petit... Vous connaissez tous cet exercice, on peut le faire en aller-retour, ça veut travailler l'aller-retour. Et là, si on le fait en légato, en fait, je fais, donc je pars du Si bémol ici, le Do, le Ré, le Mi bémol, je vais le chercher ici, et je fais O, O, et je reviens. D'accord ? Donc, en fait, et là, j'ai écrit, alors c'est un exercice qu'on pourrait faire en triolet, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça serait trop facile, donc là, je l'écris en double-croche. Je ne sais pas si vous entendez bien mon pied, mais je vous fais grâce du métronome, je n'ai même pas le métronome sous les mains. D'accord ? Exercice numéro 3, c'est la même chose, mais à l'inverse, et en fait, on va partir du Do avec le petit doigt ici, à la treizième case de la corde de Si, et là, on va faire Bas-Bas. D'accord ? C'est pas mal, ça. Ok ? Alors, les exercices un peu plus complexes maintenant, alors attendez, je vous les écris, voilà. Donc, dans l'exercice numéro 4, en fait, on va jouer les gammes, on va jouer cette gamme 4 par 4. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir de chaque note, je fais 4 notes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Etc. Seulement, là, on va se servir, en fait, de ce qu'on a vu précédemment pour assigner les coups de main droite, les coups de médiator, pardon. Donc, ça va nous faire bas, haut, et je récupère avec haut, haut, comme vous le voyez sur la tablature. Là, je fais un coup vers le haut. Et après, je fais bas, bas. Et après, tout le reste sera en légato, regardez. Bon, là, j'ai mis un coup de médiator, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire en légato. Alors, je n'ai pas écrit toute la tablature, vous pouvez chercher, puisque moi, je vous le dis souvent, si vous ne cherchez pas, vous ne progresserez pas, en fait. Si on vous mâche tout le travail, c'est comme il y a des gens qui me disent, ouais, tu fais des tutos, mais tu n'as pas de points sur ta guitare. Ouais, mais tu as une tablature, mon pote, et puis tu peux chercher, tu peux chercher d'oreilles, tu peux... Si jamais tu ne cherches pas et que, en fait, tu ne fais que regarder la vidéo sur ton smartphone allongé dans ton canapé, c'est évident que tu ne progresseras pas. Donc, là, tu vois, il faut... Si tu veux progresser, la première chose à faire, c'est de prendre la guitare et puis de pratiquer, quoi. Et puis, quand tu ne trouves pas, de chercher. Et plus tu vas chercher, plus tu vas trouver, c'est logique. Et plus tu progresseras. Donc, le truc, c'est que... Voilà. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça devienne des mouvements réflexes. Parce que, de toute façon, quand vous jouez, vous n'allez pas vous poser la question, attends, tu sais, tu es en répète avec ton groupe, tu ne vas pas te dire, ouais, attends, quel coup de médiator je fais ? Ça, c'est pour, quand vous pratiquez, justement, pratiquer concentré. C'est-à-dire pour trouver des... Pour que, en fait, ça devienne des réflexes. Quand vous courez, vous ne réfléchissiez pas à vous dire quelles jambes vous mettez en premiers et tout ça, il faut que ça devienne un réflexe, comme courir, etc. Comme, par exemple, le métronome. Le métronome, il faut que ça devienne automatique quand vous jouez au métronome, et pas que vous réfléchissiez à chaque clic. Il faut vraiment que vous sentiez les choses. Et il n'y a qu'en pratiquant, il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est peut-être de fermer votre Netflix et puis de pratiquer avec le métronome. C'est le seul secret, je crois. D'accord ? Donc, regardez, je vous le refais une fois. Alors, pareil, en descendant. D'accord ? C'est-à-dire que là, on fait bas. Alors là, pardon, j'ai fait un mœur sur l'autre corde. Donc là, je fais bas, bas, bas. Bon, là, je vais faire le pulling off parce qu'en son clair, ça s'entendra mieux. Donc là, bas, 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 haut, haut, haut. Tout en liaison et après, je récupère. D'accord ? Donc, en montant. Et en descendant. Alors, en descendant. Ok ? Maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va le faire en 3 par 3. C'est-à-dire, on peut appeler ça aussi les gammes brisées. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que vous allez faire, à partir de chaque note, 3 notes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, ça va faire. Alors. Ba. O. Ba. O. Ba. Ba. O. Ba. 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 D'accord ? Ba. 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 Et là j'ai tout écrit en double croche, parce que comme ça c'est... Alors quand on fait 4 par 4 c'est facile. Voilà, il faut que ce soit, c'est très important que ce soit régulier quoi, d'accord ? Donc après il existe plein de façons. Par exemple, si vous montiez que la... Ça aussi, bon je ne vous l'ai pas écrit mais... Si vous montiez par exemple que la gamme en légato comme ça, vous pouvez faire que découvert le bas, vous pouvez faire en hybrid picking comme certains font par exemple. D'accord ? Soit que découvert le bas, et après aussi découvert le haut. D'accord ? Ça vraiment, chaque truc a un son différent en fait. D'accord ? Donc voilà, ça peut avoir, ça peut être vachement intéressant d'explorer en fait la main droite. Voilà, de pas vraiment de lui donner un rôle aussi dans tous ces trucs là, pour avoir... Pour pas que ce soit linéaire, parce que sinon le légato ça sonne linéaire, c'est comme le typing. Là vous donnez en fait de l'impulsion, notamment je pense aux gens qui jouent jazz, ou qui font un peu des... qui font de la musique et pas forcément avec la distorsion. C'est hyper important de... C'est hyper important de... C'est disponible sur school.sebastianzuninu.com Vous rentrez votre email si vous ne l'avez pas encore fait. Vous allez recevoir un email avec un lien pour vous créer le compte. Et puis voilà, j'espère que ça vous a intéressé. A bientôt, ciao ! C'est parti !